Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de vous présenter le travail que nous avons réalisé sur les projections pour l'avenir s'agissant de l'épidémie du VIH. On a souvent dit qu'une chose qui est certaine pour toute prévision, c'est qu'on va toujours se tromper. Je me trompe, je m'excuse auparavant. Mais nous sommes bien placés aujourd'hui pour avoir une assez bonne idée de là où on va avec cette épidémie à court terme. On doit planifier à long terme parce qu'il s'agit d'une épidémie où les infections, il faut environ 10 ans pour passer entre une infection à la mortalité. Ce que l'on voit aujourd'hui va avoir un impact sur le nombre de cas de VIH en d'ici l'an 2020 jusqu'en l'an 2031, 2031. J'aimerais parler un petit peu de comment nous mettons en place nos prévisions pour l'épidémie et ensuite assez rapidement l'état actuel. Il y a de bonnes nouvelles pour ce qui est de la baisse de l'incidence qui se traduit dans la baisse de la prévalence chez les jeunes dans les pays les plus affectés à travers le monde. Ensuite, je vous parlerai brièvement des prévisions AIDS 2031. On a parlé brièvement du traitement et en tant que moyen de prévention, j'en parlerai un peu. Et ensuite, toute cette question de la couverture, ce que la couverture signifie, parce que cela m'inquiète un petit peu pour ce qui est de l'objectif de couverture et ce que cela implique pour les personnes. Et ensuite, des résultats de modèles que j'ai développés en étudiant l'impact de la couverture et des efforts de prévention. Donc, prévoir l'épidémie. Si on pense à une épidémie d'une maladie infectieuse, il y a des seuils. Il y a des points de retour qui permettent effectivement cette épidémie. Lorsqu'il y a davantage de contacts, de plus en plus de probabilité de transmission ou la durée de l'infection, il est plus probable qu'il y ait une propagation de l'épidémie. De plus en plus de comportements de risque dans le domaine de l'hétérogénéité va restreindre la propagation du virus. Plus rapide, plus il y a des risques hétérogènes, plus il y aura de la propagation. Je vous montre ce transparent parce que le comportement de l'épidémie, la propagation est très sensible à de légers changements. Et ces comportements de risque sont très difficiles à mesurer au sein des populations. Il y a 30 ans, enfin il y a 28 ans, lorsqu'on a essayé de prévoir cette épidémie, c'était très difficile de prévoir la direction réelle. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'épidémie s'est propagée rapidement, mais est plus ou moins stabilisée. Il faut mieux voir le problème actuel et quel sera le problème au cours des cinq ou dix années à venir. Il y a des préoccupations, cela dit, s'il y a des changements de comportement à risque, il peut y avoir d'autres épidémies. Je ne suis pas en train de les prévoir, mais il faudrait les prendre en considération. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'il y a une propagation de la population? Il y a une augmentation du nombre d'incidences et de la prévalence. Les incidences, il y a une saturation ensuite parce que ceux qui sont exposés à l'infection sont déjà infectés, donc il y a une baisse du nombre d'incidences. En moyenne, dix ans plus tard, il y a une mortalité qui stabilise la prévalence. Et sur des décennies, on passe d'une situation d'épidémie vers une situation endémique, où la présence de virus s'est stabilisée au sein de la population. Et la prévalence, c'est ce qu'on utilisait pour comprendre l'épidémie. Et le problème, c'est qu'avec le traitement antiviral, on s'attend à ce que la prévalence reste élevée, même si on réduit le nombre de cas d'infection. Donc, beaucoup d'outils épidémiologiques que nous avons utilisés pour comprendre l'épidémie de VIH, eh bien, ces outils seront compliqués en raison des traitements qui améliorent le taux de survie. Il faut donc développer de nouvelles méthodes pour étudier l'incidence des infections VIH. Où en sommes-nous? Il s'agit de données dans la partie urbaine du Zimbabwe. Il y a beaucoup de bruit ici, mais il y a une augmentation, ensuite une baisse de l'épidémie. Si on regarde le changement chaque année pour la prévalence dans ces cliniques, tout d'abord, il y avait une augmentation et dernièrement une baisse. Mais, comme on l'a vu sur le transparent précédent, on s'attend à une baisse de la prévalence, une baisse légère en raison de la hausse légère de la mortalité. Mais, on peut faire correspondre des modèles à cette prévalence sans aucun changement de comportement et avec des changements de comportement. Sur le plan statistique, si on pense qu'il y aura un changement de comportement, cela correspond davantage à ces données que sans. Parce que la prévalence a monté, s'est stabilisée et ensuite a commencé à baisser. Et cette baisse de la prévalence était beaucoup plus considérable que ce à quoi on s'attendait, simplement à travers un changement naturel de comportement. Plusieurs simulations. Voilà donc ce que l'on obtient. On voit une augmentation de l'incidence, stabilisation et ensuite une baisse. On pense qu'au Zimbabwe, autour de 2000-2002, il y avait une baisse de 40% de comportement à risque. Dans la partie urbaine. De même, dans les zones rurales, c'est qu'à épargner des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas été affectées par le VIH. On pense que c'est lié à l'espace social que les personnes avaient pour pouvoir communiquer sur le VIH et où s'obtenaient des messages. Dans les études, on a trouvé qu'ils obtenaient des messages à l'école, auprès d'amis, à la famille, beaucoup plus que dans les médias de masse. Lorsque ce changement s'est produit. Donc on peut essayer de voir si l'on le constate ailleurs. Il s'agit là d'une étude qui a été réalisée il y a environ trois ans. Et on voit que souvent, il y avait une stabilisation, mais sans amélioration. À certains endroits, il y a une augmentation ou baisse. Mais sur le plan statistique, on ne peut pas dire qu'il y a une différence par rapport au cours naturel de cette épidémie. Ailleurs, on trouve une tendance semblable à ce que l'on trouve au Zimbabwe. Il y a dix ans environ, il y avait des baisses pour ce qui est des cas d'incidence à Rwanda, en Éthiopie, au Melaoué et au Niger. Il s'agit des données qui remontent à il y a quelques années, grâce à l'ONUSIDA qui a regardé la prévalence chez les personnes âgées entre 15 et 24 ans. On a trouvé un accroissement du nombre. Il y a quatre autres exemples de pays où il semble qu'il y a une baisse du risque liée à la baisse de la prévalence chez les jeunes au sein de la population. On peut donc le voir un peu comme si le verre est à moitié plat ou peut-être à moitié vide parce que dans certains cas, il n'y a pas ces incidences en raison d'une baisse de la prévalence. Qu'en est-il de la situation aujourd'hui quand l'épidémie semble s'être stabilisée ou être en baisse dans ses lieux à haut risque avec un fort taux de propagation et où elle constitue un grand problème? Eh bien, si on utilise ces informations, on peut réaliser des projections pour AIDS 2031 sur les 30 ans à venir. Mais plutôt que d'étudier le monde dans son ensemble, un travail énorme, trop énorme pour nous, nous sommes focalisés sur les 22 pays avec le plus grand problème de sida. Et puis quelques autres pays qui étaient représentants d'autres types d'épidémies. Ces pays donc représentent 85% des infections du VIH à travers le monde. Et on peut utiliser un modèle mis au point par John Stover du groupe Futures qui regarde la propagation de cette infection. On utilise ce modèle parce qu'il était utilisé par les financiers qui voulaient pouvoir prévoir le coût. Oui, c'était plus simple d'utiliser un seul modèle. Il y a des problématiques autour de ce modèle, mais les projections semblent raisonnables. Il s'agit d'une transmission hétérosexuelle auprès de différents groupes de risque, aussi chez les consommateurs de drogue par voie intraveineuse, et aussi la sexualité entre hommes. Nous avons aussi réalisé une étude sur l'efficacité. Donc s'il y a un changement de comportement de risque, on prenait comme hypothèse qu'il y avait un impact sur le modèle. On peut penser que c'est conservateur. Si la prévention ne montre pas de résultats dans des essais randomisés, on peut penser qu'il n'y a pas d'impact. Mais si on prend comme hypothèse que le changement de comportement a un impact, on peut être suroptimistique. Donc il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut mieux améliorer la prévention dans ces modèles. Mais on les a inclus néanmoins. Il y a beaucoup de scénarios différents. Je vais vous présenter un scénario actuel et un domaine où on constate une amélioration du traitement et de la prévention. Il y a beaucoup de problématiques s'agissant de la crise financière. Quant à savoir si c'est durable ou non, si on peut continuer à améliorer le traitement et la couverture au même taux qu'aujourd'hui. Voilà le type de projection que l'on obtient dans ces 22 pays. L'épidémie a atteint sa pointe, ensuite stabilité, un accroissement du nombre d'infections dans le temps. Et la raison pour cela, c'est largement parce que nous avons un accroissement de la population dans le pays où le VIH est très prévalent. Avec l'accroissement de la population, le nombre de personnes infectées, si la prévalence restable, va augmenter. Et c'est une stabilité plus ou moins. Avec un taux de réponse élargi, on peut avoir un grand impact sur l'épidémie VIH. Mais les prévisions d'après ce modèle nous montrent qu'on ne pourra pas se débarrasser complètement de cette épidémie. Et la plupart des projections suggèrent que c'est le casse. Ce n'est que dans le cas des projections les plus extrêmes, les hypothèses les plus extrêmes s'agissant de l'impact de la prévention. Ce n'est que là qu'on peut s'améliorer nettement plus que ce qu'on a dans ce modèle. Nous avons de grands nombres de personnes infectées à l'avenir, quelles que soient nos actions. Mais on peut effectivement changer le cours des choses avec les interventions. Voilà les différents pays et les nombres d'infections. Ce qui nous montre l'échelle actuelle de l'épidémie selon les projections. L'Afrique du Sud, c'est le pays qui aura le plus de cas d'infections VIH pour atteindre 12 millions si on ne fait rien de plus. Et on pourra même le réduire de l'ordre de 6 millions. Il y a un certain nombre de pays avec une forte prévalence et des infections VIH. Ce qui s'est traduit par un nombre de mortalités du SIDA d'ici aujourd'hui et 2021, avec des millions de personnes qui vont mourir. Mais il y a la possibilité de prévenir des millions de cas de mortalité. Si l'on regarde la situation de l'Afrique du Sud, le nombre annuel de nouvelles infections à l'heure actuelle augmente avec l'accroissement de la population. Avec le traitement, il peut y avoir un grand impact sur la prévention. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Si on ajoute d'autres moyens de prévention, sans la RT, cela peut avoir un impact assez considérable. Et si les deux sont combinés, l'impact est encore plus significatif. On peut prévenir environ 5,5 millions de cas d'infections en Afrique du Sud. Le problème, c'est que beaucoup des activités dont on parle ne semblent pas avoir beaucoup d'impact sur le modèle. Et beaucoup de ces cas ont peut-être un impact, mais nous n'avons pas des données sur l'efficacité pour pouvoir parvenir à cette conclusion. Il est facile de dire qu'on sait ce qui fonctionne parce qu'on voit effectivement qu'il y a un impact dans certains cas. Mais ce serait bien d'être beaucoup plus sûr afin de pouvoir maintenir le taux d'investissement et les préserver dans nos travails avec les hommes politiques. Donc, j'ai dit qu'on peut avoir un impact si l'on regarde le risque de transmission selon le stade d'infection VIH. On peut faire à ma page l'infection primaire, le premier cas humain, et selon la durée de l'infection, selon le nombre CD4. Bon, il y a, si les personnes maintiennent le comportement des risques, il y a une longue période d'incubation. Cette période ici, de l'infection jusqu'à un CD4 de 350, il y a des preuves variables. 4,4 ans, c'est basé sur des études portant sur la progression pour le CD4 350. Ici, on pourrait penser que la durée pourrait être plus longue. Donc, les résultats que je vais vous montrer portent sur cette période 4,4 ans et en plus une période plus longue. Donc, on peut savoir quelle fraction de la transmission VIH se produit pendant une infection. 30% pour l'infection primaire, une période d'incubation plus longue et ensuite environ 40% avec les CD4 inférieurs à 200. Dans l'hypothèse, où les personnes maintiennent un comportement de risque stable au sein de la population. Donc, si on pouvait se débarrasser de l'infection pour les CD4 inférieurs à 200, on pourrait prévenir 30 à 40% des cas d'infection. Si on pourrait se débarrasser des cas d'infection pour les personnes au niveau de l'infection primaire, on pourrait baisser de 70%. Et si on pouvait vraiment traiter les personnes avant, on pourrait se débarrasser entièrement de cette épidémie. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'on devrait essayer de le faire. Je suis assez sceptique quant à savoir si on peut atteindre le niveau de couverture et le type de traitement nécessaire pour pouvoir éliminer complètement cette infection. Ici, on voit dans le temps la proportion d'infections causées par les différentes étapes de l'infection. L'infection primaire est très importante pour le VIH. Ici, il s'agit d'une simulation de type Monte Carlo pour la propagation du VIH dans un réseau. Donc, la concurrence, le comportement des risques font partie de cette étude. Et avec la baisse de l'infection primaire, les stades finaux d'infection augmentent au fur et à mesure. Eh bien, si on prend comme hypothèse un traitement de l'ordre de 80% d'ici qu'il y aurait une mortalité dans ce modèle, avec des points de départs différents, avec un CD4 inférieur à 100, inférieur à 200, inférieur à 350, quel pourcent d'infection pourrait-on prévenir? Nous avons essayé donc de le décomposer pour réduire l'effet de la... Enfin, si on prend comme hypothèse que les personnes passent des groupes à fort risque au groupe à faible risque, cela réduit l'effet de prévention pour le traitement ultérieur. Et dans l'assimilation, avec une épidémie, avec la concurrence des couples et des partenaires sexuels, on peut obtenir une baisse de 40% en traitant au niveau de 350. 30% si on traite 80% de ceux qui commencent avec un CD4 de 200. Alors, donc l'ONU-SIDA nous dit qu'il faudrait essayer d'améliorer l'efficacité du traitement et obtenir de bons taux de couverture avec ces CD4. Et nous pensons, en effet, que cela aurait un impact sur la propagation de cette infection. Ce transparent vous montrerait ce qui se passerait. S'il y avait une progression rapide pour des CD4 de 350, s'il y avait une progression plus lente vers des CD4 de 350 et 200, pour réduire l'effet du traitement. Si l'épidémie est tirée surtout par des groupes à fort risque, les prévisions sont moins stables. Et si on voit une épidémie où il y a un groupe de base d'individus à haut risque qui entraîne une prévalence moindre, mais il y a quand même une baisse sensible. Donc cela peut faire partie des réponses en matière de la prévention. Un point à signaler. Qu'est-ce que l'on veut dire quand on parle de la couverture ou du traitement ? Quand on a ceux qui ont besoin du traitement et ceux qui sont traités. La définition que nous utilisons pour la couverture, c'est que c'est la fraction des personnes qui ont besoin du traitement qui reçoivent réellement le traitement. Mais s'il y a des personnes qui progressent vers des CD4 de 200, on pourrait prendre comme hypothèse qu'il y a une fraction de ces personnes qui sont là ou ont besoin du traitement, mais il est très peu probable qu'on va le trouver. Mais ça peut avoir un niveau où ceux qui ont besoin du traitement ont vraiment besoin du traitement. Donc nous avons la fraction de ceux qui commencent le traitement. Mais une fois que vous êtes traité, vous vivez plus longtemps. Donc la proportion des personnes traitées baisse dans la population, ce qui augmente la couverture pour cette infection. Donc la couverture, environ 43%, ne reflète pas la fraction des personnes qui ont besoin du traitement qu'elles reçoivent. On peut passer à un nouveau taux de couverture de traitement de l'ordre de 50%, qui permettrait à ces nouvelles personnes qui ont besoin du traitement de mourir tout en maintenant une couverture de 50%. On atteint donc un nouveau niveau de traitement stable où les personnes ne reçoivent plus de traitement et meurent. Donc je m'inquiète un peu quant à savoir l'objectif de couverture de traitement qui ne prennent pas en compte ce facteur. Si on avance le traitement, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de traitement, qui vont obtenir des traitements ce qui va compliquer les choses. Cela peut être utile, mais il faut savoir considérer le coût de ce traitement et le fait de baisser potentiellement notre couverture d'ensemble avec les avantages en matière de survie. J'en conclurai en vous montrant simplement quelques calculs que nous avons réalisés. S'agissant de l'incidence de VIH à l'avenir et le taux de survie, c'est basé sur un modèle très simple de transmission de VIH où pour chaque pays, on calcule la proportion de la population qui est à risque, ce qui nous permet d'avoir différents niveaux d'infection de VIH. On utilise une année de référence, 2007, en l'occurrence, pour avoir une incidence absolue. Les prévalences actuelles pour connaître, enfin, et on entre aussi un taux d'incidence et qui nous donne une idée de succès reproductif du virus de l'épidémie. On regroupe, enfin, on met en place un calcul simple qui nous montre l'incidence pour une année donnée dans l'avenir selon l'incidence dans l'année de référence, multipliée par la prévalence des infections, c'est-à-dire la portion de la population qui est infectieuse. Un ajustement, donc, pour le traitement qui réduit, donc, la transmission et ensuite, on peut étudier l'impact des différents moyens de prévention tels que la circoncision. On ajoute, donc, ce terme magique, il s'agit de l'effort de prévention qui reflète ce qu'on pense qu'on peut réaliser grâce à la prévention, comme ce que l'on a fait dans les objets dans les pays africains où on constate une baisse de la prévalence de VIH. C'est un terme important et si on pouvait mieux comprendre comment le réaliser, ce serait très bien. Donc, l'effet du traitement sur le comportement, cela peut augmenter le risque s'il s'agissait d'un chiffre négatif ou baisser le risque s'il s'agissait d'un chiffre positif. Nous avons l'effet direct de la baisse de la transmissibilité de VIH chez les personnes traitées. Donc, nous avons un calcul très simple. Nous avons la possibilité d'améliorer les taux de survie. Ce qui nous donne ces résultats où, dans le temps, on a le nombre de personnes avec une thérapie AET, des nouveaux cas du VIH, le nombre de personnes qui vivent avec le HIV, le VIH et le nombre de cas de mortalité. Nous avons le cours de ces traitements dans le modèle et nous avons donc le coût total de l'ART et nous avons aussi les facteurs économiques. Donc, les dépenses sur l'ART, les dépenses de santé publique, donc, et la portion du traitement VIH et le total ART, une fraction donc des dépenses de santé. Donc, on peut commencer à voir si les traitements ART sont abordables. Donc, s'il n'y a pas une amélioration, il y a un changement de 10% et c'est ce que l'on constate aujourd'hui, sans son impact sur la prévention. C'est le pire des cas ici. D'ici 20 2050, il y aura 16 000 personnes sous ART et 80 millions de personnes avec le HIV, le coût des traitements, même si on n'investit que 10% par an sur le traitement, il s'agirait de 15 milliards de dollars par an. 3 millions de personnes vont décéder et étant donné qu'on ne dépense pas énormément sur les ART, nous avons une baisse ici en bas à droite, comme vous le voyez. Et je dois rajouter également que ça, c'est pour l'Afrique subsaharienne. Donc, tous les pays en Afrique subsaharienne sont compris dans cette projection. Bien, que se passe-t-il maintenant si nous augmentons la couverture du traitement sans prévention ? Eh bien, dans ce cas-là, nous avons moins de décès, ce qui est une bonne chose. Et, cependant, nous avons jusqu'à 60 millions de personnes sous ART en Afrique subsaharienne, si vous y pensez, cela fait énormément de personnes. Cela coûte 50 milliards de dollars par an pour que ces personnes puissent conserver leur traitement au coût actuel du traitement. Donc, il serait possible d'avoir une certaine forme d'efficacité. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui nécessitent ce traitement. Nous avons 100 millions de personnes infectées par le VIH, 2 millions de décès, donc moins de décès. Et puis, ce qui se passe ici, du côté coût, c'est que quand les coûts augmentent, ils augmentent jusqu'à une certaine année puis après ils baissent, jusqu'en 2020 et puis après ils baissent. C'est une bonne nouvelle. Bon, les économies africaines vont se développer au même rythme que les décennies passées. C'est là notre hypothèse de croissance économique. Donc, cela semble plutôt raisonnable dans ces pays. Étant donné qu'il y a plus de personnes sous traitement, regardez, nous avons une augmentation des coûts linéaires, mais étant donné que nous avons une expansion économique également, le pays peut se permettre les traitements, même si ces chiffres sont très élevés pour les personnes sous traitement. Mais là, regardez, nous allons jusqu'à environ 30% de dépenses de santé. Bien, que se passe-t-il si nous arrivons à gérer la prévention ? Et là, vous voyez, il y a plusieurs niveaux de prévention qui nous permettent d'améliorer la situation. Regardez la meilleure hypothèse concernant la prévention. Ici, ce que l'on voit en haut à droite, c'est que nous avons une baisse des décès pour atteindre des niveaux beaucoup plus bas. Nous avons le nombre de nouvelles infections qui baissent également sur une base temporelle. Et notre hypothèse de base ici, c'est que nous pouvons combiner la circoncision et d'autres efforts de prévention. Et cela nous donne une réduction de risque de 8%. Nous avons d'autres chiffres avec des incidences plus basses. Regardez, dans ce scénario, ce que nous obtenons. Le nombre de personnes sous ART baisse. Ensuite, les coûts en bas à gauche augmentent pour atteindre 20 milliards. Mais après, ils se stabilisent. En haut à droite, nous avons moins de personnes qui vivent avec le VIH, donc l'épidémie baisse. Le nombre de décès baisse. Et à court terme, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes sous traitement, sans gain du côté efficacité, nous allons avoir une pression sur nos budgets. Cependant, dans une décennie, grâce au développement économique en Afrique, la tendance ira à la baisse. Bien, nous avons besoin de cette croissance économique pour pouvoir payer les traitements. Et nous avons besoin également d'outils de prévention pour pouvoir réduire la charge de la maladie pour les pays pour que les coûts baissent. À cause de la crise financière, malheureusement, ces 10 années à venir seront 10 années difficiles parce que les coûts vont augmenter ou alors nous allons devoir, malheureusement, envisager plus de décès. Donc, comme vous voyez, pour la décennie à venir, la plupart des 34 millions de personnes qui sont infectées auront besoin de traitement, sinon ils vont décéder du sida. et c'est une prédiction quasi certaine. Les personnes sont déjà infectées. La prévention VIH, cependant, va dans le bon sens car il y a beaucoup de bonnes nouvelles, de bonnes hypothèses et grâce à une meilleure prévention, nous arriverons à réduire le besoin à long terme. La croissance du traitement est beaucoup plus linéaire et la croissance économique est plus exponentielle, c'est-à-dire non linéaire. Donc, le développement du traitement VIH devrait être plus abordable. Et un mot, attention, attention, il y a un lien entre le risque et l'infection et cette relation n'est pas linéaire. En effet, cela dépend des groupes. Il y a l'épidémie chez les travailleurs du sexe, chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Il y a plusieurs catégories à prendre en compte si l'on regarde le développement de la maladie. Merci bien et c'est la fin maintenant de ma présentation. Merci de votre attention.